Et bien, Bénie est avec vous et il vous salue. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je me réjouis de voir que nombre d'entre vous commencent de manière intuitive à réaliser le processus de la finalisation collective. Simplement par la joie et l'absorption de l'étincelle de l'autre. Donc intuitivement, avant même que le collectif se réunisse, certains d'entre vous commencent à le vivre. Alors Bénie se réjouit parce qu'il n'est plus seul à être dans l'éther. Voilà, ceci dit, nous allons échanger sur tout ce que vous avez à dire, à demander. Et commencer aussi, entre chaque question ou témoignage, à installer, où que vous soyez, cet état de joie qui commence à être vécu par l'absorption, l'accueil de l'étincelle de ville de chacun. Alors je te laisse commencer. Il nous a été dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il a été aussi dit, ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Peux-tu actualiser ces deux citations de Christ ? Merci. Oui, il y a eu beaucoup d'appelés, il y a eu peu d'élus dans la période que vous connaissez et que vous avez vécu depuis 30 ans. Mais comme vous le savez, ceci a correspondu à une époque particulière. Mais la grande surprise étant le retour antérieur à toute création, vous vous doutez bien que cette notion d'appelés et d'élus ne veut plus rien dire. En ce qui concerne la deuxième proposition, ce à qui il a été beaucoup donné, vous constatez qu'il vous a aussi été beaucoup demandé. C'est tout ce que vous avez fait à quelques niveaux que ce soit, que cela soit dans le travail intérieur, dans la reconnexion extérieure de nombreux frères et de sœurs partout sur cette planète. Vous avez œuvré chacun en fonction de vos possibilités, de vos disponibilités. Donc ceci est toujours valable. Plus vous recevez, plus il vous est demandé de vous donner. Il est impensable et inconcevable, aujourd'hui dans les circonstances de cette terre, de rester tout seul dans son coin, à vivre la joie ou l'amour. Je vous rappelle que, contrairement à quand j'étais incarné, aujourd'hui vous êtes innombrables à vivre cette résurrection, nous permettant dorénavant, de manière intuitive, mais aussi systématique, de vous installer dans le processus collectif de l'arrivée au temps zéro. Je répète ce que vous dit l'acolyte et Abba sans arrêt. Dès l'instant où vous accueillez l'autre au travers de son personnage, de son histoire, vous réalisez la fusion ultime d'amour à amour et dont la résultante en ce plan visible où vous êtes est cette joie qui va s'amplifier, se magnifier et se répandre comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la création. Alors bien sûr, il y a une forme d'apprentissage, mais cet apprentissage se fera sans problème. Et ceux d'entre vous, effectivement, à qui il va être donné, ou a déjà été donné, de vivre cet état qui devient permanent, de joie, d'évidence, au-delà de tout concept et de tout nom, de redistribuer largement à votre tour, cette joie, non pas en la projetant, mais simplement en réalisant ce geste simple de sourire à chacun et de prendre chacun au travers de sa personne dans ce qu'il est en essence, dans la partie la plus intime, la plus commune et qui réalise l'unité et le temps zéro sur cette terre. Donc oui, la deuxième phrase reste encore plus d'actualité. Plus vous recevez, plus vous devez, et ça sera de toute façon une constante, même sans y réfléchir, plus vous donnerez. vous donnerez quoi ? Votre accueil. Vous serez prêt à recevoir tout imprévu, toute étincelle divine présente à la surface de cette terre ou dans n'importe quelle dimension. c'est la réalisation de cette alchimie ultime qui va vous permettre de conscientiser cette joie ineffable ne dépendant plus ni du temps, ni de l'espace, ni des dimensions, ni d'un quelconque personnage ou d'une quelconque fonction. Parce que par rapport à cela, vous êtes absolument tous, que vous soyez vibrants, libérés, absolus ou rien du tout, ne change rien. Vous êtes tous sur un pied d'égalité pour réaliser cela. Et plus la joie va se répandre de cœur en cœur dans l'éther de la terre que vous reconstituez, plus vous allez amplifier la résurrection collective et plus vous allez approcher, faire approcher un événement collectif. Comme Abba vous l'a dit, vous êtes les chefs d'orchestre et si chacun joue cette unique et seule partition, il y aura donc une musique commune sur toute la terre. Et tout sera alors, non pas accompli, c'est déjà accompli, mais tout sera réel, sans latence et sans distance. comme cela a été dit, c'est vous, chacun de vous, sur cette terre qui est le maître du temps, le maître de musique et le maître de l'événement. et bien évidemment, dans la joie qui n'est pas colorée par quelques concepts, quelques vécus sur lesquels des mots différents peuvent être posés ou interprétés, là, il n'y a aucune possibilité d'interpréter de travers, de concevoir de travers parce que la joie est universelle et nul ne peut l'ignorer. Et plus vous recevrez et plus vous avez reçu, plus il faudra donner. J'entends par terme donner ici, aussi bien en intensité qu'en ombre, qu'en temps et que dans l'espace de la terre. Donc, en résumé, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de laisser la joie être par la pensée, par le cœur pour ceux qui vibrent. Mais l'un et l'autre auront le même effet. Et d'ailleurs, vous constaterez que si vous ne mangez pas assez dès que l'instant où le moment est réalisé en vous de reconnexion et de reconnaissance de cette joie qui est le témoin de l'amour inconditionné, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous redonner cela afin de le rendre permanent et constant en vous, en chacun de vous et partout sur la planète. avec ce processus de la joie et pour reprendre à la première partie des phrases du Christ, vous serez tous appelés sans aucune exception et vous serez tous élus. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous humains, âmes sur le pied d'égalité quant à la joie. Aucune histoire, aucune croyance, aucun concept, aucune conception de l'amour ou vécu de l'amour ne pourra s'interposer. l'évidence de cette joie va grandir à chaque minute, chaque jour sans plus jamais s'arrêter. À partir de là, vous constaterez en termes linéaires dès la semaine prochaine ce déploiement et cette réalité il n'y a besoin de rien d'autre. Ne cherchez rien d'autre. Vivez le plus simplement ce que la vie vous propose de vivre et vous allez voir que cette joie va combler tous les espaces, toutes les relations, quels que soient les événements de la terre ou de la société humaine. comme je l'ai dit à chaque silence nous installons cela et vous avez tous l'autorisation le devoir de me manger au revoir. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Même les portes sont en joie ! ... 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 progrès 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 viva m Bien, alors on t'écoute pour la suite. Bonjour Bidi, juste un partage. Plusieurs fois j'ai vu un écran blanc et noir en même temps, comme si c'était noir saturé de blanc ou blanc saturé de noir. Voilà. Alors, la conjonction du blanc et du noir en lumière est la synthèse du tout et du rien. Et comme le décrit ce partage, ça commence à se produire, à se vivre. Alors, la résultance, là aussi, ne peut être que la joie. Et vous êtes nombreux, que ce soit par des visions, par la vibration ou juste par la pensée, à le vivre, par touche, par moment, par instant. Mais la démultiplication qui va être entreprise, va permettre à cet état, pour chacun, de s'installer de façon de plus en plus pérenne. et maintenant, Merci. Merci. Et bien, tu peux continuer. Plus de questions écrites. Alors, on passe à l'oral. Une remarque, déjà, avant, vous nous disiez qu'il fallait manger tout le monde, y compris et peut-être surtout notre pire ennemi. Et là, vous avez l'air de dire... L'inverse. Avant, je parlais des personnes, des entités. Et là, je vous dis exactement l'inverse. Les enfants, les innocents d'abord. L'objectif n'est pas tout à fait le même. Vous êtes au-delà de guérison, au-delà de l'amour. Vous êtes dans l'émergence de cette joie. Vous pouvez faire les deux, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, faites les deux et vous verrez bien. Parce que là, vous traversez la personne, vous traversez l'histoire, vous traversez les entités, vous allez sur le noyau. Sur l'étincelle, l'essence de vie. Et bien sûr, la résultante n'est pas la même. À chaque temps, et vous le voyez depuis de nombreux mois, les choses évoluent, se transforment très très vite. Et c'est la logique. Il y a trente ans, au moment des premières descentes de la lumière, vous aviez du mal à sentir ne serait-ce que la couronne de la tête. Et que si vous constatez la progression à tous les niveaux, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de l'instantanéité. Passer par les personnes, les entités, vous a permis de traverser et de vivre dans certains cas, les histoires, la vibration des entités. Et par la grâce de l'amour, vous avez allégé tout ça. Vous avez enclenché et initialisé ce feu d'amour. avec toutes les possibilités de la conscience. Nus. Mais nous avons bien dit les uns et les autres qu'on passait maintenant à l'amour nu. Et dans l'amour nu, vous n'avez pas besoin des personnes, d'entités, de rôles, de fonctions. Vous avez besoin de l'essence. De retrouver l'essence. Et la finalité et les résultats, aujourd'hui, sont une étape autre. Ne soyez pas figés. Soyez de plus en plus mobiles et souples. Ne vous attendez pas à installer des repères carrés, comme par exemple, quand il y a longtemps, certains d'entre vous travaillaient sur les étoiles, avec des gestes, avec des mantras. Quand vous avez, ou quand nous vous avons donné certains éléments de la structuration du corps d'éternité, afin de polariser votre attention et votre conscience sur un vécu qui devait s'activer, mais aujourd'hui, tout est ouvert. Tout est libre. Donc, c'est une progression. Oui. Et c'est un immense changement. Oui, aussi. Et d'ailleurs, vous le voyez bien. Au fur et à mesure des semaines, nous parlons de moins en moins de vibrations, de moins en moins de religions, de modèles passés. Nous nous rapprochons de la simplicité la plus ultime, accessible à chacun, parce que justement, vous avez fait ce travail préalable. Mais si tu te poses la question pourquoi ça change tout le temps, tu es encore en train de suivre des idées, des concepts, et pas de le vivre. Non, je ne me demande pas pourquoi ça change. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que ça a changé. Et ça va changer de plus en plus vite. C'est ce qui s'est passé durant tous ces mois. Vous avez commencé le processus de la résurrection dès que l'impulsion métatronique du 14 décembre s'est réalisée. Et six mois plus tard, le 14 juin, l'anomalie primaire était réduite à rien. Et vous pouvez bien voir pour ceux qui vivent les processus et pas qui les suivent en idées ou en pensées, la progression quand même, les changements, ils sont innombrables. Parce que l'évidence est une danse, l'amour aussi, rien ne peut y être figé. et vous suivez la musique. Et effectivement, ça peut sembler changer tout le temps. Mais ça ne change pas, ça progresse. C'est une progression de plus en plus rapide. Et si vous le regardez aussi objectivement depuis, par exemple, les périodes où nous avions communiqué sur la syntonie, elle s'est elle aussi simplifiée. De la même façon que là, d'étincelle à étincelle, d'essence à essence, vous n'avez plus à vous encombrer avec des notions de dimension, de formes, de costumes, d'archétypes, d'histoires. Vous vous placez spontanément en suivant la danse dans ce qui est nommé l'instant présent, faisant fi de tous les cadres, de tous les repères, de toutes les expériences passées. Et heureusement que c'est ainsi. Ça va par une plus grande liberté, vers une plus grande simplicité et une autonomie toujours plus grande. Et quand nous vous avons répété les uns et les autres que l'amour est quelque chose d'extrêmement simple, aujourd'hui, vous arrivez au dépouillement. ce n'est plus le travail sur les personnes ou sur les entités comme nous vous avions demandé de manger même les archontes. Vous êtes dans quelque chose maintenant qui est une finalisation pour l'ensemble et plus individuellement. Et que bien évidemment, ça doit être de plus en plus simple, de plus en plus clair. c'est exactement le cas. Seul celui qui suit avec la tête peut être emporté par son mental ou les concepts, pas celui qui le vit. Et par rapport à la joie, vous n'aurez plus aucun alibi qui tienne. c'est pas comme pour l'amour ou pour le feu. Face à la joie, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de chose plus parfaite si on devait se pencher sur l'anamnèse et l'histoire depuis la première décembre de l'Esprit Saint en 84. Depuis les notes célestes, depuis les assignations vibrales, depuis mes séries d'entretiens, pas de 2012 mais plus récents. Vous la voyez bien, vous la vivez bien cette espèce de progression de la révélation, de l'amour, de la joie. donc c'est de plus en plus complexe pour la tête qui ne peut plus suivre et de plus en plus simple pour le cœur. Mais oui, mais c'est très réjouissant de manger des inconnus et des enfants, je vous assure. J'étais content que ce soit désormais comme ça. voilà, donc tout est dorénavant beaucoup plus simple. Vous passez à travers les personnes, vous passez à travers les histoires, vous passez à travers les maladies et vous arrivez directement à l'essence. Mais ça, avant la fin de l'anomalie primaire, la période des 40 jours jusqu'au 14 juin, c'était pas vivable ou très peu. Et vous ne trouvez pas bizarre d'ailleurs que l'impulsion métatronique finale a été déclenchée le 14 décembre et que la fin de l'anomalie primaire s'est produite au niveau des effets le 14 juin, deux jours avant, enfin dans le même temps. le plan de la révélation de l'amour de la lumière est parfait. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir cette perfection seulement maintenant. Vous le savez, de mon vivant comme dans les entretiens, j'ai passé mon temps à répéter que c'était une scène de théâtre, une illusion, que vous n'étiez pas l'acteur ni l'observateur. Il est temps de le réaliser et de le vivre de façon extrêmement simple parce que toutes ces conditions préalables, tous les obstacles ont été balayés. donc oui, réjouissez-vous de cette simplicité, de cette évidence qui maintenant ne peut pas dire je ne vois pas. Qui n'a jamais souri ou vécu la joie dans sa vie, ça n'existe pas. Même la joie de l'enfance, de l'innocence, donc oui, c'est effectivement de plus en plus simple et ça va le devenir de plus en plus. Je répète, même si un arconte est encore opposé à l'amour, comment voulez-vous qu'il résiste à la joie ? Autant l'amour il peut faire demi-tour, mais dans la joie non. Mais je répète, avant de manger des entités où vous absorbiez aussi l'histoire et le personnage, allez vers les étincelles les plus apparentes. Je l'ai dit, les enfants, les simples d'esprit. Je vais être même plus précis, vous n'avez pas besoin de connaître la personne. Faites l'essai. Il faudrait qu'il y ait des noms qui soient déposés quelque part que vous ne connaissez pas et que vous décidiez de manger une personne en ayant à travers la personne dont vous connaissez simplement le nom et le prénom, mais sans penser au nom et le prénom, simplement pour le traverser. Vous allez y être directement. Et pourtant, vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas dans le même espace-temps au moment où ça se produit, contrairement au début où il fallait être immobile, perdre la proprioception et tout. Vous pouvez le faire directement, même en faisant des mots croisés. vous avez juste besoin, je l'ai dit, de l'intention. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, de vous reposer comme il y a quelques mois. Vous n'avez pas besoin de respecter des étapes vibrales, même sans les vivre, en portant la conscience sur le sacrum, sur la tête, sur le cœur, sur les portes, sur les étoiles. Oubliez tout ça. C'est fini. C'est là. Vous avez juste besoin de l'intention d'accueil de l'étincelle divine de l'autre. Ne mettez pas de langage religieux, ni même de mot amour, et même le mot manger peut choquer certains. C'est l'accueil de l'étincelle divine, c'est-à-dire l'accueil inconditionnel de l'éternité de l'autre. Là, c'est bien plus ce que je te vois, tu me vois. C'est je te vis parce que tu me vis, mais pas à travers de la personne. J'espère que l'accueil, il n'aura pas besoin de remettre ça en musique parce que c'est fini tout ça, hein. Vous allez à l'essence et vous faites le plein. Et c'est tout. C'est l'essence sans plein. Mais à la rigueur, on pourrait prendre chacun le beau teint de son département et si on a fini de le réciter, on aura fait toute la France. Oui, mais tous les pays... Mais ne va pas si loin. Aime déjà correctement un enfant ou un proche ou un lointain. Vis-le. Vis-le. Cet acte unique et simple avant d'avoir une boulimie. La boulimie, c'était bien pour les personnes et les histoires. Mais il suffit d'une étincelle divine. Si chacun de vous le fait consciencieusement, effectivement, dans le repos immobile dans un premier temps, après, vous n'aurez qu'une envie, c'est de le refaire. Même en faisant des mots croisés, même en conduisant, vous n'avez plus besoin de rester au repos, dans le silence, dans le noir. Toutes les règles volent en éclats devant cette simplicité et devant cette efficacité. Et vous allez voir que même vous, vous allez vous sentir même libéré, vivant, de plus en plus léger, de plus en plus serein. Ce qui était dur à digérer, c'était les histoires, les scénarios. Nous vous l'avons dit. Maintenant, vous avez retiré tous les voiles vous-même. Vous avez œuvré. Il est temps de passer à cette action unique d'accueil pur et inconditionnel qui n'a pas besoin de discours ni de références dans le passé, mais simplement d'être vécu. Vous n'avez pas besoin d'y coller quoi que ce soit comme préalable, ni croyance, ni posture, ni respiration. Vous allez voir que dès que vous touchez l'étincelle divine et qu'elle rentre en vous, tout se met en place automatiquement au travers de votre personnage, au travers de vos vibrations, au travers de vos états de conscience. C'est amour nu dont l'agent opérateur est cette joie. et vous constaterez si ce n'est déjà fait très vite que tout ce qui pouvait vous poser problème, que cela soit dans la tête, dans la relation quelle qu'elle soit, dans la souffrance du corps, dans la souffrance psychologique, va être balayé de la même façon. mais ne mettez pas d'objectif derrière ou devant. C'est simplement accueillir l'étincelle divine. Ne vous préoccupez pas de comment ça se fait, puisqu'il n'y a plus de voile et de barrage, ça se fait tout seul. C'est l'intention qui domine. Et comme ça, vous allez constater aussi que tous les éléments encore en relief liés aux habitudes, à la personne, aux habitudes de fonctionnement, ne pourront plus exister parce que la joie va tout prendre. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tout le reste est superflu. Ça a été dit, ça a été expliqué ce matin par Abaillère. Donc, avec tout ce qui a été fait depuis le 14 décembre et surtout les deux derniers mois écoulés, vous avez en quelque sorte élagué tout ce qui gênait. Vous vous êtes débarrassés de tous les miroirs, de tous les archétypes. Bien sûr, il y a des conditions, on va dire, pas préalables, mais des conditions qui sont peut-être plus favorables dans un premier temps. d'être dans la nature, de choisir un moment où vous n'êtes pas énervé. Mais après, ça va devenir automatique. C'est déjà le cas pour nombre d'entre vous, même sans savoir exactement ce qu'il se passait. Il s'agit. Il s'agit. Je le répète pendant le silence, ne soyez pas branchés, si je peux dire, sur les perceptions, ni sur les visions, mais gardez la pureté d'intention, c'est ça le plus important. Sous-titrage MFP. ... 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 absorbé le groupe, et ça lui a provoqué un orgasme du cœur, et après la joie, et c'est assez spectaculaire, et c'est assez spectaculaire, et attention de ne pas manger trop vite, c'est pas pour rien si j'insiste que quand vous traversez les personnes, les entités pour toucher l'étincelle, ne soyez pas gloutons, démarrez progressivement, mais ne faites pas comme avec les personnes et les entités où vous pouvez absorber des dizaines, des centaines, des milliers, prenez le temps, ça ne sert à rien de risquer un accident cardiaque, tout va bien maintenant, on dirait, d'ailleurs arrêtez de manger parce que ça va devenir très très intense, c'est pas la peine d'aller aussi loin, pas encore, sans ça je vais finir tout seul, bah tant pis pour vous, hein, tu veux nous décrire un peu mieux ton orgasme du cœur, si tu le souhaites, hein, avec des mots c'est pas, c'est comme une grande déchirure, c'est comme une grande déchirure, ou, tu vois, une déchirure du péricarde, une déchirure du péricarde, c'est ça, comme une explosion, c'est ça, mais ça théoriquement c'est pas individuellement, hein, c'est au moment collectif, sans ça on va tous vous perdre, il est toujours là, lui, oui, alors qui s'exprime ? Ou alors ils sont trop pressés d'aller faire ça dans leur coin ? Justement, à la suite de l'expérience de notre frère là, j'ai compris quelque chose, parce que j'ai, c'est hier, après avoir eu l'explication par votre acolyte, j'ai essayé d'absorber des étincelles de 5 personnes, comme ça que je connaissais, et j'ai senti que mon cœur commençait à être, à avoir quelque chose de particulier, je ne savais pas l'expliquer, et j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Ne poussez pas trop loin, faites-le chaque jour un peu avant que ça devienne permanent. Si vous avez la chance de l'encaisser, si je peux dire, et d'être dans cette joie sans répercussions importantes, énergétiques, vibrales ou organiques, alors allez-y, mais j'ai bien dit que si vous sentez que c'est pas digeste, ne forcez pas ! Pas tout de suite ! Laissez votre corps, parce que ça s'impacte dans le corps de chair, s'acclimatez ! Vous n'êtes pas à quelques jours près ! Attendez que les étapes collectives d'apprentissage, même si vous avez commencé maintenant, soient parfaitement vécues, et dès les trois jours après ces trois rendez-vous, vous verrez que vous pourrez le faire aisément ! Mais il vaut mieux le faire à chaque rencontre, à chaque coup de téléphone, à chaque fois que vous lisez un nom, que de vouloir, par exemple, là, manger tout le groupe. En plus, manger tout le groupe, s'ils sont tous dans le même état que toi, t'imagines les états celles que ça fait ! La cible, effectivement, elle est au niveau organique ! Ça touche les structures physiques du cœur ! Nous vous avons déjà parlé de l'ascension réelle et concrète de l'ensemble cardiaque avec le médiastin ! Le cœur a grallement monté de quelques centimètres ! D'ailleurs, certains ont eu des événements à ce niveau-là ! Donc là, effectivement, c'est la déchirure complète du Péricarde, la communication complète sur l'axe Chyristie-Cœur, c'est bien plus que la nouvelle Eucharistie, mais il faut quand même, quel que soit votre âge, que le cœur encaisse ! Mais après la période d'apprentissage, quand vous l'aurez fait vous-même seul, plusieurs fois, tranquillement, gentiment, vous verrez qu'il n'y aura plus de limite ! Mais contrairement aux personnes ou au système solaire, ne soyez pas trop gourmand ! Parce que comme tu as dû le vivre, il y a aussi une intense entre le moment où tu manges le groupe, comme tu dis, et le moment où se produit la conséquence organique ! Mais comme tu n'as pas de corrélation immédiate, il faut d'abord manger pour que ça se déploie dans l'organe cœur et péricarde immédiastin ! Si tu continues à manger à ce moment-là, ça peut faire beaucoup ! Donc, ne soyez pas attentifs aux perceptions de la respiration du cœur, nouvelle, ne soyez pas attentifs aux énergies ou aux vibrations, ni aux visions, mais gardez présent quelque part à l'esprit que dès l'instant où le cœur, par exemple, accélère trop ou ralentit trop, levez le pied ! C'est à vous de vous adapter, de vous acclimater, de faire cet apprentissage ! J'ai dit qu'il se faisait très rapidement, certes, mais il ne faut pas être boulimique ! Là, vous êtes dans la haute gastronomie ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? Dans la haute gastronomie, ce n'est pas le volume qui est important, c'est la dégustation, l'essence, les saveurs, les arômes, la quintessence ! Mais ça, vous l'avez dans une étincelle divine ! Puisque c'est toutes les mêmes ! On est d'accord ! Et si j'insiste sur cette notion d'un, même si ça doit être collectif, vous déployez le collectif en faisant un, en le dégustant parfaitement ! Après, bien sûr, ça va se propager de plus en plus, puisque la résultante, c'est l'éther ! Donc là, ce n'est pas une question de nombre, comme auparavant, au mois de mai ou juin ! C'est une question de qualitatif ! Vraiment ! Le nombre suit de lui-même ! Plus l'information joie, éther et pure, plus cela se fera ! Je ne peux pas vous dire mieux ! Et la propagation de l'éther, de la joie, ne se fait pas sur un mode épidémique ou pandémique, comme disait la colite pour la première phase ! Ça se fait par la voie de l'information ! Ça se propage partout instantanément ! À un certain seuil, l'information devient disponible et permanente pour tout le monde ! Et à ce moment-là, c'est le temps zéro et l'événement ! Et ça va très vite ! Parce que la progression ne se fait pas à travers des personnes, mais d'esprit à esprit, grâce à la présence de la conscience et de la matrice christique ! Je peux dire que tout ce que vous avez vécu, pas seulement depuis 30 ans, mais surtout depuis décembre, vous voyez bien l'ampliation que ça a pris ! Et vous constaterez par vous-même, d'ailleurs, que plus c'est réalisé simplement, sans boulimie, même si ça va devenir de plus en plus rapide de réabsorber une étincelle, ! Vous n'avez pas besoin de la masse ! La masse se fait d'elle-même ! Parce que vous n'êtes plus là dans une propagation de feu, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est contagieux comme un virus ou une bactérie ! La contagion, elle se fait par propagation de l'information ! Et elle se fait via où ? Via la ionosphère ! Autour de la Terre ! Qui est libre maintenant de tous les archétypes, de tous les miroirs ! Cette ionosphère qui a été fracturée ! Et n'oubliez pas que cette notion d'accueil est reliée aussi au féminin, donc à la douceur ! À la patience ! Dans l'instant où je parle ! On peut dire que l'information doit être la plus parfaite possible, sans être colorée par des archétypes, par des religions, par des concepts, par des vécus antérieurs ! Je dirais même que ne plantez plus aux énergies, aux portes, aux étoiles, aux flux vibraux ! Tout ça se fait naturellement maintenant ! Il faut que votre attention soit la plus limpide possible ! C'est tout ! Quand je dis que c'est de plus en plus simple, ça l'est réellement ! On peut continuer ! On va rester sur le même chapitre ! On va rester sur le même chapitre ! Pour ma part je ressens une chaleur intense dans le cœur ! Pour ma part je ressens une chaleur intense dans le cœur ! Que ce soit une étincelle ou 10 ! Que ce soit une étincelle ou 10 ! L'étincelle ou 10, comme tu dis, ce que tu perçois comme chaleur, c'est l'interfaçage ! C'est les feux ! Mais la joie n'est pas le feu ! Je l'ai dit, ne porte pas dans ce processus ta conscience sur la perception vibrale du feu ! Ne sois pas dérivée par ce que tu ressens, mais laisse venir la joie ! Si tu portes ta conscience sur le feu que tu vis, tu vas amplifier le feu ! Et tu ne verras pas la joie ! Mais elle est là ! Mais elle est là ! Elle est là quand même ! Mais elle peut être beaucoup plus forte ! Je ne demande pas de faire cesser le feu ou la vibration ! Elle l'accompagne bien évidemment pour ceux qui le sentent ! Mais simplement de rester fixé ! Pas sur l'énergie, pas sur la vibration, mais sur cette joie ! Elle prend tout l'espace ! Mais si avec ta conscience ou ton ressenti, même si après tu peux le faire bien sûr, analyser les circuits, ce qu'ils se produisent réellement, concrètement, énergétiquement, dans un premier temps, je te demande d'oublier ça ! Surtout si tu sens les énergies et les vibrations ! De te fixer uniquement sur la joie ! D'en sentir les effets ! Pas seulement, bien sûr, sur la vibration ! Mais sur ta conscience ! Sur ta présence ! C'est là l'essentiel ! Voyez, c'est très simple ! Mais n'allez pas vous reperdre dans des habitudes antérieures ! C'est pour ça que je disais même que c'est encore plus simple pour ceux qui ne vivent rien ! Parce que tous ceux qui ont des visions, qui sentent les énergies, les vibrations, qu'est-ce que vous faites bien sûr ? Bah vous portez votre conscience sur ce que vous ressentez ! C'est logique ! Vous avez passé votre vie à faire ça ! Mais même ça, aujourd'hui, est superflu ! Vous avez l'occasion, à travers ce qui est initialisé par vous-même, d'aller droit au but ! Je ne peux pas vous dire mieux ! Et quand tu le feras, indépendamment de cette pièce ou du repos ou de l'accueil, dans une position particulière, quand tu seras dans la nature, quand tu croiseras quelqu'un, quand tu liras un nom, tu n'auras pas besoin de sentir quoi que ce soit ! Mais dès que tu penseras à cette personne, à ce frère, au travers d'elle, à son essence, la joie sera là ! Et tu pourras continuer à faire tout ce que tu veux ! Celui qui aujourd'hui me dit que l'injonction de la lumière la met ou le met dans un état où plus rien ne répond, c'est qu'il est encore dans le processus vibratoire ! La joie comme l'amour est ici sans objet, sans sujet ! Et là, ce n'est plus la vibration ou le feu qui agit, c'est la joie ! C'est comme si vous renversiez la vapeur de l'expression et de l'émanation au cœur du cœur, où le tout et le rien sont présents ! C'est la joie qui agit ! C'est la joie le résultat ! Peut-on associer le mot joie au mot relâchement ou grand apaisement ? Tu peux l'associer, mais à ce moment-là, c'est une conséquence de la joie ! Bien sûr que certains peuvent le traduire comme une impression d'apaisement, de silence, mais quand même, la joie est quand même le mot le plus important ! C'est une joie réelle ! Mais bien sûr que vous allez constater après une forme d'apaisement de ce qui était en relief du personnage, de l'histoire, des habitudes ! Bien sûr ! Ce n'est pas une joie comme ça, même si elle est sans objet, qui n'a pas d'effet ! Elle a des effets organiques, je l'ai dit, sur le cœur, sur le péricarde, sur l'ascension du cœur si elle ne s'est pas encore produite ! Bien sûr qu'il y a des effets d'apaisement sur les relations avec les frères et les sœurs, dans la famille, partout, avec son propre corps aussi ! Mais comme je ne veux pas que vous fassiez un objectif, par exemple, d'améliorer votre corps à travers ça, parce que ce n'est pas le but, je préfère que vous restiez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas beaucoup de joie ou trop de joie ou autre, peu importe ! Les conséquences, vous les aurez de toute façon ! Mais dans le moment où tu le réalises, le plus important, c'est ça ! C'est la joie ! Ne mets même pas le mot amour, même si c'est de l'amour, parce que vous savez pertinemment que même si c'est cet amour inconnu, transcendant, transfixiant, vous aurez spontanément, même sans le vouloir, le besoin de comparer avec le passé ! Même si vous êtes sûr et certain de ce que vous vivez ! Parce que c'est la nature humaine ! Elle est encore là ! Mais bien sûr qu'il y a un apaisement ! mais restez simple ! Plus vous restez simple là-dedans, plus c'est actif ! Il n'y a pas besoin de connaissance ! qui s'exprime ? Est-ce qu'il y a un changement de position du cœur, parce que je ne le sens plus à gauche ? Est-ce qu'il y a un changement de position du cœur, parce que je ne le sens plus à gauche ? Je le sens au niveau du sternum ! Je le sens au niveau du sternum ! C'est normal ! Je vous ai dit que le cœur ascensionné, il y a une légère rotation dans ce mouvement d'ascension ! C'est comme si le cœur était plus présent à l'avant de la poitrine ! Vous savez qu'il y a une couche isolante qui est liée à ce que vous nommez, je crois, le médiastin, où il y a de la graisse autour des structures ! Dans cette transmutation du cœur même organe, vous allez avoir l'impression que le cœur, il est juste derrière le sternum, il est plus sensible ! Ça peut faire bizarre dans un premier temps, mais c'est réel ! De la même façon que l'activation des étoiles a activé au niveau de la matière grise organiquement des circuits particuliers, c'est la même chose pour le cœur ! Et d'ailleurs, quand la respiration du cœur se produit en remplacement de la respiration pulmonaire, vous sentez bien que ça se passe dans le cœur ! Il y a eu ce mécanisme d'ascension et d'antériorisation du cœur, avec en plus maintenant une légère rotation ! C'est tout à fait réel ! Comme les modifications électriques de la tête ! Lorsque vous recevez l'Esprit-Saint, que vous ouvrez les portes des étoiles, les Ayotakodesh et que tout se met à vibrer, vous vous doutez bien que le cerveau est différent ! Il est différent dans sa structure, dans son anatomie et dans ses sécrétions ! Il y a des tas d'hormones qui se modifient ! C'est réel ! C'est connu ça ! Et c'est pareil pour la résurrection au niveau du cœur ! D'ailleurs, je crois que dans ce que vous appelez l'ostéopathie, il y avait des ostéopathes qui avaient repéré que l'ouverture du péricarde était essentielle ! La lumière, l'amour, la joie, agissent concrètement ! Dans vos cellules, dans l'ADN, dans les fonctions du corps, dans les organes, dans tout ! Vous voyez, par exemple, là, dans cette salle, là, de suite, vous êtes monté, c'est le meilleur mot que je trouve, quasiment au plus haut où vous pouviez monter en groupe ! Sans ça, après, vous allez avoir des dégâts ! Il faut que le corps, il faut boire beaucoup d'eau ! Pour permettre au corps de se régénérer, d'accompagner cela ! Bien sûr, vous avez la nature ! Mais l'eau devient très importante ! Afin d'accompagner avec légèreté cette résurrection collective, maintenant ! Je vais même vous donner un conseil ! Quand vous buvez de l'eau ! Là aussi, buvez gorgée par gorgée, pour laisser la gorgée descendre, comme vous le savez, dans l'œsophage, et venir adoucir le cœur ! Gorgée par gorgée, et pas d'un seul coup un verre d'eau ! C'est comme la dégustation ! C'est pareil ! D'autant plus qu'une fois que vous avez allumé l'étincelle, de l'ascension et rotation du cœur, des chirures du péricarde, il faut quand même laisser les choses se faire gentiment ! L'eau ! Et puis les moyens que vous voulez ! Là, Naël avait parlé, il n'y a pas longtemps avant moi, des tisanes, comme il de garde ! Vous savez quelles sont les tisanes, elles vous ont été données, qui permettent d'encaisser au niveau du cœur, faire que ça soit plus fluide ! Ça a été communiqué à d'innombrables reprises ! Vous avez aussi les cailloux, si vous voulez ! Mais si vous respectez les quelques consignes que j'ai données, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, ou qu'il y ait des conséquences au niveau du cœur ! C'est l'heure d'ailleurs ! On peut continuer, on ne fait plus de silence là ! Mais c'est l'heure de la pause ! Ah ben alors, si c'est l'heure de la pause, je vous souhaite une bonne aération ! Et n'oubliez pas de boire gorgée par gorgée, surtout après ce qui s'est passé dans cette salle ! Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour redoubler la dose ! C'est l'heure de la pause !